Bonjour, nous allons maintenant entrer dans l'étude de la composition de l'évangile selon saint Jean après notre longue introduction qui nous a expliqué cette nouvelle méthode, l'exégèse d'oralité qui tient compte des chrétiens d'Orient qui parlent araméen et qui ont une culture orale. Alors la composition de l'évangile selon saint Jean, c'est-à-dire quelles étapes dans la composition et puis quelles structures à la fin. Si l'évangile selon saint Jean est un filet, quels sont les indices qui indiquent que c'est un filet ? Eh bien, une indication très forte est donnée par la symétrie des perles concernant des témoins capitaux. Jean-Baptiste, Pierre et Jean ensemble. Si l'on met ces perles aux quatre angles d'un filet, on obtient un filet de six fois huit perles, comme sur le schéma. Une confirmation de cette structure nous est donnée par ce fameux signe sur le manuscrit Kabouri que l'on trouve à la fin du fil 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Voilà une confirmation très intéressante. Donc nous faisons donc, pour l'instant c'est donc une hypothèse, d'un filet avec aux quatre angles. Eh bien, les deux premiers angles, c'est le témoignage de Jean-Baptiste et les deux derniers angles, c'est Pierre et Jean au tombeau et Pierre et Jean dans un dialogue avec le ressuscité. Peut-on retrouver les étapes de la composition de l'évangile selon saint Jean ? Y a-t-il eu par exemple un filet dans un état intermédiaire ? Parce que tout de même c'est bien difficile de composer un filet avec huit fils horizontaux et six fils verticaux. Sans doute y avait-il un filet plus simple avant celui-là. Peut-on le retrouver ? Peut-on avoir des indices qu'il a existé ? Oui, nous pouvons avoir des indices. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux conclusions dans l'évangile selon saint Jean, cela tous les exégètes ont observé. Mais les exégètes ont pensé que la première conclusion, là, Jean 20, versets 30 à 31, était une étape intermédiaire. Certes, mais Jean n'avait ajouté finalement que le chapitre 21, avec l'apparition du ressuscité au bord du lac de Galilée. Mais pas du tout, si c'est un filet. Jean n'a pas ajouté simplement le chapitre 21 et une apparition du ressuscité. Il a ajouté deux fils. Alors, comment va-t-on retrouver le protofilé ? Là, on n'a pas assez d'informations. On va donc repartir du témoignage en alternance de Pierre avec Jean. Nous savons que Pierre et Jean témoignaient ensemble sous les colonnades de Salomon. Nous savons aussi que les gens accouraient vers eux parce qu'ils avaient le don des miracles. Et cela se comprend très bien qu'ils aient témoigné ensemble. En effet, ce sont les deux seuls qui ont osé suivre Jésus dans sa passion jusque chez Anne et Caïphe, là où Pierre a renié, malheureusement. Et ce sont les deux qui ont couru au tombeau le matin de Pâques. Donc, Pierre et Jean ont témoigné ensemble. Peut-on connaître comment leur témoignage s'est déroulé ? Oui, il suffit de comparer l'évangile de Marc et de Jean. Certains exégètes ont déjà constaté qu'il y a beaucoup de points communs entre l'évangile de Marc et celui de Jean. Simplement, on n'a pas vu comment s'emboîter les choses. Il faut le regarder avec précision. Il suffit d'imaginer Pierre et Jean parlant sous les colonnades de Salomon. Pierre commence, Jean continue et il s'emboîte le pas l'un à l'autre. Alors, il serait trop fastidieux que je vous montre l'emboîtement de tous ces versets de l'évangile de Marc et de Jean. Mais simplement, une fois qu'on a repéré ces emboîtements et que l'on garde ce que Jean a dit, eh bien, on obtient cinq colliers. Le baptême de Jésus et l'appel des disciples, le collier du pain de vie, le collier des miracles, le collier de la passion, le collier de la résurrection. Ce qui correspond très bien au programme d'annonce de Pierre dans les actes des apôtres le jour de la Pentecôte. il annonce qu'il va parler du Christ qui s'est manifesté par des miracles, qui a souffert sa passion et qui est ressuscité. En outre, il est normal que les apôtres expliquent comment ils ont reçu leur vocation, comment ils ont été appelés, et qu'ils expliquent quel est ce rituel qu'ils pratiquent, donc l'Eucharistie. Alors, eh bien, vous lirez le livre pour trouver tous les emboîtements entre ces versets de Jean et ceux de Marc, de Pierre. Remarquez simplement qu'il y a des marques d'oralité ici à la fin, déjà, ces petits colliers. Et puis, alors, on va donner quelques exemples d'emboîtements. Prenons par exemple ici Jean 6, versets 1 à 15. Il s'agit de la multiplication des pains. L'évangile de Marc en raconte deux. Dans la première multiplication des pains, il donne le contexte. C'est le deuil de Jean-Baptiste. Vous savez que la tradition veut que l'on fasse un repas de deuil, un koubala de deuil, avec un festin de la parole, c'est-à-dire un long enseignement, un témoignage. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Jean précise que la multiplication des pains se fait avec des pains d'orge, c'est-à-dire de l'orge trempée dans de l'eau. C'est très rudimentaire, c'est très pauvre, c'est un repas de deuil. Donc, Jean n'a pas besoin de nous raconter la mort de Jean-Baptiste, puisqu'il complète ce qu'a dit Pierre. Et qu'ensuite, cette perle reste fixée dans les mémoires apprises et transmises par cœur. Il va peut-être la modifier un tout petit peu pour faire ensuite mention de la Pâque et faire le lien avec le pain de vie. Parce que la Pâque, ça, c'est une autre multiplication des pains et donc Jean va superposer deux multiplications des pains. On va prendre un autre exemple. Le collier des miracles. Vous avez Pierre qui va raconter dans l'évangile de Marc la guérison de sa belle-mère, un miracle qui se passe dans une maisonnée. Eh bien, Jean raconte le changement de l'eau en vin aux noces de Cana dans une maisonnée. Vous avez un miracle à distance ici, Pierre en raconte aussi un autre. Vous avez la guérison d'un paralytique, ce n'est pas le même paralytique dans l'évangile de Marc. Vous avez ici la guérison d'un aveugle-né, ce n'est pas le même aveugle qui est guéri dans l'évangile de Marc. Pierre raconte un autre miracle, mais qui se ressemble. Pierre raconte la résurrection d'une jeune fille et Jean raconte la résurrection de Lazare. Alors, dans la perle initiale, c'était simplement les versets 39 à 46, les longs dialogues avec Marie et Marthe de Bétanie ayant été ajoutés après. Ensuite, vous aviez le collier de la Passion. On va donner un seul exemple. Pierre va raconter que Jésus meurt dans un grand cri, c'est-à-dire une ultime douleur, une douleur d'angoisse, une douleur terrible qui est la déchirure du myocarde. Les médecins savent que c'est une douleur rare, mais énorme. Jean ne raconte pas ce cri, mais il raconte le coup de lance du soldat et du cœur du Christ jaillit le sang et l'eau, signe médical de rupture du myocarde. Ainsi donc, les témoignages de Pierre et de Jean se complètent, se répondent. Mais il y a bien sûr au niveau du collier de la Passion énormément de points communs. Tous les deux vont raconter la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix, la crucifixion, bien sûr. Vous avez le collier de la résurrection. Ce serait trop fastidieux. Vous prendrez le livre pour voir l'emboîtement des versets. Mais les choses s'emboîtent parfaitement. Parfaitement. Et cela permet notamment de comprendre les allées-venues des femmes. des femmes. Alors, nous pouvons avancer pour passer de cette étape tout à fait primitive au protophilé et faire une conjecture somme toute déjà très fondée. Ah, ici, je vous montre les marques d'oralité dessinées sur le manuscrit Kaboury. Vous pouvez le voir sur Internet. Ici, c'est entre la finale du chapitre 10 et le début du chapitre 11. Alors, le protophilé, vous voyez, on a des marques d'oralité à la fin de chaque collier horizontal, sauf le troisième. Ce qui nous indique l'utilisation de ces marques d'oralité. Elles avaient un sens. Ce n'est pas une ponctuation. C'est quelque chose qui sert quand on apprend par cœur et qu'on récite. Alors, ici, sur ce schéma, vous avez en blanc les perles dont j'ai déjà parlé tout à l'heure qui proviennent du témoignage en alternance de Pierre et de Jean sous les colonnades de Salomon. Par exemple, vous retrouvez les miracles, le miracle à Cana, la guérison à distance, la guérison du paralytique, l'aveugle-né, la résurrection de Lazare. Et puis, vous avez aussi la multiplication des pains, Jésus qui marche sur la mer, le discours du pain de vie. Et puis, vous avez aussi tout le collier de la passion et tout le collier de la résurrection. Alors, qu'est-ce que Jean a ajouté pour obtenir le protofilé ? Il n'a pas ajouté grand-chose. Il a ajouté Jésus qui chasse les vendeurs du temple, le témoignage de Nicodème, le dialogue avec Nicodème, ce peut-être d'ailleurs Nicodème lui-même qui a composé son témoignage et Jean qui a inséré cette perle dans son filet, le dialogue avec la Samaritaine, le court dialogue de Jésus avec ses disciples disant qu'il a une nourriture que vous ne connaissez pas qui est de faire la volonté du Père. Et puis ici, le discours sur l'œuvre du Fils. Donc, vous voyez ici les ajouts concernent, eh bien, avec la Samaritaine, c'est le culte, l'adoration du Père en esprit et en vérité, la volonté du Père, l'œuvre du Fils qui fait l'œuvre du Père. On sent bien qu'on entre dans une méditation mystique, trinitaire. Ici, on a la première résistance au discours eucharistique et Jésus qui ne veut pas aller à la fête parce que son heure n'est pas encore venue, donc encore une fois une référence à la volonté du Père. Ici, le dialogue avec Marthe et Marie de Bétanie et puis cette perle Utama qui scelle le filet. Un filet est toujours introduit par une perle Shouraya, donc le début du prologue, enfin, la première ébauche du prologue et une première ébauche du chapitre 17. Quand je dis une première ébauche, ce sont les versets 1 à 11 qui ensuite ne sont plus modifiés dans la version finale du filet. Ils ne sont plus modifiés parce qu'ils sont mémorisés. Alors, on observe assez facilement un lien entre cette première perle Utama et cette première conclusion. On a des thèmes communs, ce qui nous confirme dans l'hypothèse d'un proto-filet. « Ces signes ont été écrits afin que vous croyez » Jean 20, verset 30. « Et ils ont cru que toi tu m'as envoyé » Jean 17, verset 9. « Jésus est le Messie » Jean 20, verset 30. « Jésus est le Messie » Jean 17, verset 9. « Jésus est le Fils de Dieu » Jean 20, verset 30. « Mon Père glorifie ton Fils » Jean 17, verset 2. « La vie qui est pour toujours » Jean 20, verset 31. « La vie qui est pour toujours » Jean 17, verset 2 et 3. Alors, pourquoi Jean a-t-il fait un proto-filet ? Nous voyons déjà un esprit de formation sacerdotale. Vous voyez tout ce développement-là qui va donner le collier du pain de vie. Vous voyez ici Jean 13, le lavement des pieds. Mais sachez que pour être ordonné prêtre déjà dans l'Ancien Testament, il faut un lavage complet avant de revêtir les vêtements sacrés. Aussi, peut-on penser que Jésus prépare une ordination ? Mais il est d'abord lui-même le prêtre, le grand prêtre. C'est lui qui se tient devant le Père. Jésus sait que l'heure est venue de passer de ce monde à son Père. Et Jésus prie son Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils » Jean 13 et Jean 17. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, l'essence du sacerdoce est décrite. Dieu a choisi les prêtres entre toutes les tribus pour se tenir devant le Seigneur, pour faire le service divin et donner la bénédiction au nom du Seigneur. C'est ce que fait Jésus. Il sert, il se fait serviteur, d'abord en lavant les pieds, puis les serviteurs souffrant durant la Passion. Ensuite, il donne la bénédiction dans la résurrection et il donne le pouvoir de remettre les péchés. Mais ça, c'est le pouvoir du grand prêtre au temple, au Yom Kippour. C'est un pouvoir incroyable. Et Jésus le donne à ses apôtres en leur insufflant l'Esprit Saint. Or, l'ordination d'un grand prêtre durait sept jours, nous dit l'Ancien Testament. Et bien justement, une semaine après, Thomas est là pour, lui aussi, participer à ce grand sacerdoce du Christ. Nous pouvons donc conclure. nous pouvons donc conclure. C'est la fin. Le filet est terminé. Le filet est terminé dans sa signification de formation sacerdotale déjà. Déjà. Il fallait bien qu'il y ait une formation sacerdotale très tôt, puisqu'on partait en mission. Le filet final donc là, vous retrouvez tous les versets de l'évangile de Jean, tel que vous pouvez le lire dans votre Bible. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'ajouts par rapport donc, les perles grises sont celles qui ont été ajoutées depuis le protofilé. On voit que le filet est plus grand, nous avons maintenant six fils verticaux et huit horizontaux, alors que le protofilé, nous en étions donc à six horizontaux et cinq verticaux. Alors, six verticaux ici et huit horizontaux. À l'œil, quels sont les grands ajouts ? Les grands ajouts, c'est le fil F. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de choses qui concernent Dieu le Père. et le fil 6, c'est-à-dire le discours après la scène. Et puis, bien sûr, le chapitre 21 avec l'apparition du ressuscité au bord du lac et puis la conclusion finale. Si on regarde un peu dans le détail, qu'est-ce qui a été ajouté aussi ? Eh bien, a été ajouté le chapitre 10 avec le discours du bon pasteur. dans lequel, eh bien, les prêtres du temple de Jérusalem sont comparés à des voleurs et des brigands. Ce qui était difficile à dire avant qu'il n'y ait un certain apaisement. Vous avez le discours durant la fête des tentes. Vous avez les paroles de Jésus à Nathanaël. Et si on prend les choses d'un point de vue vertical ici, à la fin du chapitre 8, les Juifs décident de tuer Jésus. Et ici, au chapitre 11, vous avez un ajout qui est la décision que prend Caïphe de tuer Jésus. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Ça, c'est une décision en plein jour. C'est bien avant l'arrestation de Jésus. C'est le vrai procès de Jésus, en fait. Parce que le procès durant la Passion est un procès nocturne qui n'est pas légitime, juridiquement parlant. Ainsi donc, nous arrivons au filet final et vous constatez que là encore, on a des marques d'oralité à la fin de chaque fil horizontal. Donc décidément, nous avons des confirmations de notre hypothèse de filet sur le manuscrit Kaboury. Ces marques d'oralité ne signifient pas toujours la fin d'un collier. Elles peuvent signifier aussi un ajout. Par exemple, ici, vous avez un ajout. Jean 12, le verset 17 a été ajouté. C'est parce qu'il explique que la foule chante Hosanna à cause de la résurrection de Lazare qui est encore toute fraîche dans les mémoires. Cela permet une cohérence de ce fil 5, horizontal, qui commence maintenant avec la résurrection de Lazare, une perle qui a été déplacée. Alors, il fallait de nouveau souder le fil avec ce verset qui permet un rappel. Il permet un rappel. Des petites choses comme ça, des petits morceaux qui ont été ajoutés ici ou là pour souder le filet. Nous abordons encore deux petites questions. Est-ce que Jean a une christologie haute, un peu comme Saint-Paul, qui serait réservée aux communautés joanniques supérieures aux autres ? Et est-ce que Jean est élitiste avec un petit côté ésotérique et secret gnostique ? Alors, première question, la première question sur la christologie haute est aussi posée à propos de Saint-Paul. En fait, si l'on regarde bien, l'évangile, selon Matthieu pour commencer, nous présente Jésus comme la Torah. Matthieu, chapitres 5 et 7, comme le législateur. Or, tout juif sait très bien que la Torah est préexistante. Si donc Jésus est préexistant, bien, voilà une christologie haute. pour la Torah préexistante, voire dans l'Ancien Testament, le livre du Syracide au chapitre 24. Prenons maintenant Saint-Pierre, déjà dans l'enseignement en alternance avec Jean sous les colonnades de Salomon. Collier de l'appel des disciples, Jean-Baptiste, on entend la voix du Père qui dit quoi ? qui dit voici voici mon fils en qui demeure toute ma volonté, en toi toute ma volonté. Mais s'il est le fils, plus loin dans le collier des miracles, on entend cette parole des scribes qui donc peut remettre les péchés sinon Dieu seul. Tout de suite Jésus a étonné, tout de suite sa divinité a transparu. Au moment de la Passion quand Saint-Pierre raconte la Passion il fait il raconte ce souvenir du centurion qui reconnaît en Jésus le fils de Dieu. Alors bien sûr l'expression sous les lèvres d'un Romain mais tout de même l'Évangile selon Saint-Marc commence par ce verset commencement de l'Évangile de Jésus-Christ fils de Dieu. Est-ce là seulement une façon de parler ? Les paraboles qui sont propres ou synoptiques nous en disent aussi très long sur la divinité du Christ mais d'une manière dans une lumière tamisée la lumière des paraboles on ne parle pas directement mais prenez par exemple la parabole des vignerons homicides Marc chapitre 12 Le maître a envoyé et bien justement des envoyés des prophètes des sages tout le monde comprend ils sont tués et puis finalement il envoie son fils et les vignerons le tuent le maître c'est bien sûr Dieu le créateur qui envoie son fils et les auditeurs ont très bien compris eux qui veulent tuer Jésus le fils cette parabole est une annonce de la passion mais c'est aussi une annonce dans une lumière douce celle d'une image c'est une annonce de la divinité du Christ et les auditeurs ne s'y trompent pas Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth a rassemblé tous ces passages pour nous dire que le prologue de Jean qui dit de façon très solennelle le verbe s'est fait chair ne dit rien d'autre que ce que disent les évangiles de Matthieu Marc et Luc ce n'est pas là que se situe l'originalité de l'évangile de Jean qui est un évangile de retraite spirituelle de formation sacerdotale alors est-ce qu'il est élitiste bien sûr Jésus est un maître après telle ou telle parabole les disciples peuvent poser des questions on le voit après la parabole du semeur l'évangile de Marc chapitre 4 mais tous les maîtres font toujours comme cela pour former des disciples il faut bien être en petit groupe parfois pour que justement les disciples puissent poser des questions il n'y a rien d'ésotérique ce n'est pas la cabale alors qu'est-ce qu'il y a de si secret qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre c'est bien ce que dit Jésus à la fin du chapitre 4 de Marc par une allusion au prophète Isaïe ou ce qu'il dit dans l'évangile de Jean le grain de blé s'il ne tombe en terre et ne meurt pas ne porte pas de fruits c'est cela qui est difficile à comprendre à accepter à regarder en face c'est le mystère de la passion du Christ qui encore de nos jours scandalise plus de la moitié de la population mondiale et en même temps le mystère de la croix un enfant peut le comprendre il n'y a rien de gnostique et même les petits enfants le comprennent combien d'enfants de 4 ans embrassent les crucifix avec un amour touchant parce qu'ils comprennent le mystère de l'amour voilà donc Jean n'est pas élitiste on va pouvoir avancer dans la découverte de son évangile merci au revoir à bientôt le livre Jean l'évangile en filet aux éditions Parole et silence